wesh l'équipage la yad j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui on va commencer à parler de quelque chose qui nous concerne tous et oui ce petit jeu là de claquement de doigts t'aimes bien t'aimes bien t'aimes bien t'aimes bien dit moi dans les commentaires bref on va parler de quelque chose qui nous concerne tous c'est où là c'est l'amitié 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 il faut faire très attention à ça c'est une arme destructrice à double tranchant en fait si vous voulez c'est soit tu tranches la vie soit elle te tranche c'est tout simplement ça aujourd'hui on va parler de ça je vais vous donner trois choses à soi à savoir pour moi pour que vous sachiez si oui ou non vous pouvez compter sur vos amis si oui ou non vous pouvez voir vos amis ceci c'est oui ou non pourrez vous faire de futurs amis avec ces trois conseils or pour premier point je me cache un peu là avec mon pouce t'as vu pour le premier point on va parler déjà de les différenciés bon qu'est ce que j'entends par savoir les différenciés c'est à dire que tu dois savoir faire la différence entre tes potes à l'heure actuelle que tu as qui sont ceux qui sont là mais pour la fête j'ai envie de te dire pour profiter etc parce que oui tu vas pas me dire derrière ton écran que tous tes potes ton entourage sont forcément là dans la même mentalité que toi non tu as mon avis tu as forcément des amis après si tu as que des potes qui ont la même mentalité que toi dans ton entourage tant mieux et franchement garde que cela ça te suffit simplement avoir des gens comme ça qui sont là que pour la fête et etc il faut savoir les mettre dans un panier un panier des amis donc tu as le panier de ceux avec qui tu pourras discuter de tout ce que tout ce que tu entreprends tout ce que tu fais et eux pourront te partager leurs expériences à eux et tu pourras beaucoup plus de la vie le panier de ceux qui sont là pour fêter etc 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 tu me comprends tu dois savoir faire la différence entre ceci et cela parce que avec ceux du panier de la fête tu ne pourras pas parler par exemple de ton business de tes investissements de ton futur de plein de choses question de la vie que les gens se posent pourquoi du commande tu vois tu pourras pas forcément avoir ces discussions là je ne dis pas que encore une fois là je viens de dire que tu pourras pas forcément tu peux avoir ces discussions parce que je veux dire niveau business et tout ça tu ne pourras pas en parler avec eux parce que n'ont pas cette mentalité là ou même de méditation ou quoi que ce soit tu n'as pas cette mentalité là ils n'adhèrent pas à ce que tu penses donc encore une fois tu dois savoir faire le pour et le contre tu vois tu dois savoir faire la différence voilà maintenant ton choix si tu veux garder ceux qui sont là pour la fête tu les garde ça peut être très bon soutien moral aussi pour ta vie mais sache un truc c'est que tu ne pourras pas parler forcément avec eux de business à part s'ils adhèrent à ta mentalité et que toi tu les aides à se forger dans cette mentalité je t'invite à les faire découvrir notre chaîne aussi pour les aider et tu les formes aussi et voilà tu vois si tu peux les changer en bien mais bref s'ils ne veulent pas ne les force pas encore une fois tu es le seul acteur d'avis de la vie je suis le seul acteur de ta vie que ton but n'est pas de changer les autres le but c'est de te changer toi du moins pour l'astre on passe deuxième types deuxième types la deuxième clips elle est toute simple les gars deuxième type c'est tout simplement et des potes qui est la même mentalité que toi si tu veux avoir des amis et que tu es dans la mentalité qui est comme moi comme djelal comme aimerai comme plein d'autres il faut que tu aies des potes qui aient la même mentalité que toi en termes de business en termes de termes de tout il faut qu'ils aient une même vision que toi trouve des gens qui ont cette même vision là que toi donc avant on parlait de faire la part des choses entre tes potes qui sont là pour faire la fête et ceux qui sont là business etc eux tu pourras compter sur eux donc le but c'est de trouver un maximum de ceux qui sont du côté droite bien sûr tu pourras trouver ceux du côté gauche mais le but c'est de trouver du côté droit tu vois là on fait droite gauche droite tu vois c'est technique mais si je te le dis c'est que c'est important donc tu dois savoir trouver des potes qui seront là pour t'aider dans le business pour que tu les aides dans le business pour que vous y arrivez et pour qu'ensemble vous atteignez le sommet donc le but c'est ça trouve des potes avec la même mentalité que toi tu dois les trouver ses potes qui ont la même mentalité que toi je te jure que ça peut être que bénéfique et si tu n'en trouves pas reste seul tu es le seul acteur de ta vie et être seul des fois c'est parfois même souvent c'est même mieux c'est même mieux après si avec des gens tu arrives à partager tes connaissances et tout toi ça pourra te faire une plus grande échelle de connaissances c'est pour lui pareil et vous serez dans ce pot là les deux gagnants tu vois ce que je veux dire tout simplement ça et là on va passer à la dernière pour une balle d'amitié moi je dirais qu'il faut essentiellement deux choses donc maintenant que je t'ai en fait j'ai mis ça par ordre tu vois j'ai mis ça par ordre cette fois ci et c'est pas point de base tu dois savoir les différencier ensuite tu dois savoir te faire des potes qui ont la même mentalité que toi et maintenant le plus important surtout une fois que tu auras fait ces différences et une fois que tu auras trouvé quelqu'un qui a la même mentalité que toi c'est construire une relation qui se base une amitié pour moi se base sur deux choses confiance respect bam ça s'imbrique et c'est magique tu es d'accord avec moi une amitié se forge sur de la confiance sur du respect s'il n'y a pas cette once de respect mutuel de confiance mutuelle ça part en croisé s'il y a cette confiance mutuelle s'il y a ce respect mutuel ça s'imbrique ça marche c'est comme des couples c'est comme pour tout comme la plupart des choses dans la vie s'il y a du respect s'il y a de la confiance ça s'emboîte et ça marche tout simplement tu dois te trouver des amis avec qui tu pourras créer une base de confiance une base de respect kicker la vie partager vos connaissances etc 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 jusqu'au sommet tu comprends ce que je veux dire tu comprends tout à fait maintenant tu dois comprendre le but et cette mentalité de la chaîne donc je pense que tu comprends dans ta tête bref confiance et respect mutuel pour moi c'est le plus important dans une amitié sinon cette amitié ne marche pas et même si l'amitié a que du respect mais n'a pas de confiance ou inversement si elle a que de la confiance et pas de respect cette amitié ne marche pas donc je t'invite tout simplement à prendre connaissance de tout ce que je t'ai dit à appliquer ceci à trouver si tu souhaites trouver des gens de ton entourage avec qui tu pourrais faire tu vois ce que je veux dire et ces trois bases tu regardes déjà tu vas d'abord tu vas regarder comment il réfléchit s'il a la même mental que toi tu vas construire une base de confiance et de respect mutuel s'il n'a pas le même comment s'il n'a pas la même mentalité que toi mais que vous vous aimez bien ça accroche bien machin tu veux malgré tout le garder tu le places dans le panier tu le places dans un panier tu vois ce que je veux dire je suis désolé c'est triste de voir les choses comme ça mais c'est vrai faut faut faire le tri un peu dans sa vie tu vois vivre des ordres et c'est bordélique tu ne t'en sors jamais si tu veux une amitié qui marche bien voilà applique ça et maintenant je me rappelle de ce que je disais une amitié pour moi en fait ça je me lève un peu comme ça vous me voyez bien une amitié pour moi tout simplement je suis désolé mais les amitiés qui te sont inutiles tu les jars tout simplement ceux que tu veux garder tu les fous dans des paniers c'est à dire que tu as le panier de ceux qui vont t'aider ceux qui tu vas profiter ceux qui sont là pour ton soutien moral ou ceux qui sont à condenser les trois et ce sera le panier absolu enfin tu vois ce que je veux dire je suis désolé mais il faut y trier au bout d'un moment tu ne peux plus vivre avec du bordel dans ta vie avec des mecs qui t'utilisent comme un pion avec toi tu utilises des gens comme un pion ou quoi que ce soit tu gardes seulement les bonnes personnes les mauvaises tu les envoies comme ça tu vois et tu gères la suite les amis, les frérots, les sœurettes c'est tout pour moi aujourd'hui cette vidéo 3 petits conseils enfin attends je vais le refaire parce que sinon tu vas dire ouais il y avait encore les deux doigts mais ils étaient baissés bref 3 conseils prends en bien note fais attention à toi on se retrouve pour la prochaine vidéo je vous laisse et ciao l'équipe